Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al-Mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat Donc aujourd'hui on va résoudre l'exercice 30 sur la page 324 sur les fonctions exponentielles Donc la courbe C en dessous est celle d'une fonction F définie et dérivable sur R+. Donc on admet l'égalité suivante valable pour tout X appartenant à R+. Donc A et B et C sont trois réels. Donc à dire la courbe Dilla fonction donc il est défini sur R+, c'est à dire Donc la première question exprimée F' de X en fonction de A, B, et S. Donc je vais regarder en haut. Donc je vais regarder en haut. On a F et dérival sur R+. Donc regardez nous avons vu F' de X. F' de X c'est à dire A X plus B fois exponentiel CX. Dérival sur R+. Donc C'est à dire qu'on doit rien faire en haut. Donc nous avons vu F' de X. Donc nous avons vu F' de X. Donc on a vu F' de X. exponentielle cx sans dérivée plus ax plus b sans dérivation exponentielle cx prime donc on va dire la dérivée de cette fonction et de cette donc pour le polynôme on va prendre a parce que b la dérivée de lui c'est 0 et on va dire l'exponentielle cx plus. ici la dérivée de la fonction exponentielle on va dire la dérivée de la fonction exponentielle ce qui est dans l'exponentielle et on va sortir de l'exponentielle. à l'exponentielle la dérivée de la fonction exponentielle c'est la même chose qui veut que c'est à droite c'est donc c fois a ax plus b fois exponentielle cx Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va factoriser par exponentiel Cx. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va te donner exponentiel Cx fois A plus A fois C fois X plus C fois B. Il y a, il y a, il y a C fois A à Cx et il y a C fois B Cb. Donc, il y a la fonction dérivée de la dernière fois. On va voir la variabilité A et B. Donc, à l'aide des informations données sur le graph. Déterminer les valeurs F'0 et F'2. Donc, c'est là, c'est la même chose. Pour répondre à cette question, on va avoir la même chose. Cela sert à tout le graph. Qu'est-ce qu'on va vous de savoir qu'on va avoir? Nous ne l'a pas répondu sur ces questions. Nous ne pourrons pas à la question. Nous en sommes à la question de Jibray behind. On a donc à la question de Jibrayon. Et une petite question de Jibrayon, et on va faire le faire en segundo- Night. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va utiliser al-zero ? Genre qu'on va utiliser ce genre du graph. De plus, alors on est-ce qu'on va utiliser le graph. Et on va grimper à la projection, C'est 0. 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 Nous devons faire F' 0. F' 0, c'est quoi ? Nous devons faire F' 0. 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 C'est la tangent. Nous devons savoir F' 0. C'est une tangent oblique. Pour les F' 0, c'est quoi ? Nous devons faire F' 0. Nous devons faire Graphique et nous devons faire F'. Des Cohésins, je vais faire F' 0, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est à cause que x1, y1 est un point, et l'autre est un point, x2, y2. C'est-à-dire qu'on peut faire des différences par la rétip, par la rétip de la rétip, par la rétip des points que nous avons dans le graph. Ce n'est-à-dire qu'il y a deux points que nous avons. Nous avons ces points qui sont appelés A. Ce n'est-à-dire qu'il y a une autre, c'est très important. Nous allons nous remercier l'éحدat. Ce n'est-à-dire qu'à A. C'est-à-dire qu'il y a 0, 0. C'est-à-dire qu'il y a 0, 0. Et avec une autre point, nous avons un point, c'est-à-dire qu'il y a 5. C'est-à-dire qu'il y a 5. Alors, ce n'est-à-dire qu'on va faire ? On va mettre X, 1, Y, 1. 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 On va mettre X, 1, Y, 1, 0. On va mettre X, 1, Y, 1, 5. Et on va mettre. On va mettre une forme. Au какая on dit ? On va mettre F'6, de lis, 2. En 4, et puis 2. On va mettre X, et 0. On va mettre 5 moins 0. So Bye ! sur 1 moins 0. Alors 6 moins 5. Ce n'est-à-dire qu' identifying? C'est la façon de faire la forme de f'0. Donc on va mettre la même situation dans l'image. C'est autre chose. Elle est en train de faire la forme de f'0. Donc on peut faire la forme de f'0. C'est par exemple, 5 moins 0. On a fait 5 moins 1. Donc on a fait 1 moins 0. Donc c'est la même signification de f'0. Et donc, c'est pour la forme de f'2. Ce qui est, c'est le point de vue graphique. C'est un point de vue graphique. C'est un point de vue graphique. C'est un point de vue de l'autre. C'est pas besoin de F' de F' de F' de F' de F' en ônestin. Au moins que vous nevole pas d'y a un moment même de fonctionner. Par exemple, vous avez le stupie horizontal. Donc le stupie horizontal. En ce qui veut dire? C'est-à-dire que l'a apprécie 2 est ou 0 pour que vous m'amérez vos Herren à la hauteur. C'est bien sûr que le stupie a fernière de l'auteur. Donc, vous avez pu savoir que le stupie a été dédié. Vous avez pu dire que le stupie est debout de l'appré et sur le stupie. une tangent horizontal. Ce qui fait que, en ce qui fait que, on va dire que F'2 est égal à 0. Donc, c'est la réponse à cette question. On va commencer à la question suivante. On dit que que pour tout x appartenant à R' plus F' est égal. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la question est d'autre mot. C'est-à-dire que il faut que tu te trouves A et B et C. Qu'est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les choses ont des différences ? Bien sûr, nous avons 3. On va venir ici et nous allons vous présenter ce qu'on a trouvé. Nous avons trouvé. Donc, nous avons trouvé F'2 qui est bien sûr, il est égal à la quantité. F'2 est égal à A X plus B exponentielle C de X. C'est-à-dire que c'est F'2 X. F'2 X, il est égal à la quantité. Donc, il y a exponentielle CX donc exponentielle CX fois A plus A plus A plus A plus A plus B C. Voilà, c'est la fonction d'irivre. As- on malire de la quantité d'un d'un que nous avons créé F'2 Ф'2 Ce qui nous a permis de faire c'est ce qui va nous aider. Donc comment on peut-être nous mettre en un autre ? Comme un autre. Donc comment nous trouverons ? F' 0 est égal à 0. F' 0 est égal à 5. F' 0 est égal à 0. Donc ce qui va nous aider à faire c'est ce qui va nous aider à faire c'est ce qui va nous aider. Nous allons nous aider. Nous allons nous aider. F' 0 est égal à 0. C'est-à-dire A fois 0 plus B fois exponentiel C fois 0 est égal à 0. C'est-à-dire que cette équation est celle-à. Nous allons nous aider à l'équation de l'autre. Nous avons A' 0 est égal à 5. Nous allons nous aider à F' 0 et nous avons considéré ce qui nous aiderait. Exponentiel C fois 0 fois A plus A C fois 0 plus BC. C'est égal à combien ? C'est égal à 5. Donc c'est l'équation de l'autre. L'équation de l'équation de l'équation est F' 2. F' 2 est-à-dire que nous avons 2. Donc c'est exponentiel 2 fois C fois A plus 2 A C plus BC. C'est égal à combien ? C'est égal à 0. Donc nous avons les équations et les variables. Nous allons nous aider à faire les 3 réelles. Donc nous allons sortir salut à la semaine. C'est égal pour le père. C'est égal à 0. Où est égal à 0 ? C'est égal à 1. On a canon à apprend l'équation d'uprément temporaire. C'est égal à 1. Et on nous allons continuer à 2 parler. Et on a quelqu'un de 1. Donc ici c'est égal à 6 blocks series. Ne manager que c'est égal à 0. Nous allons venir ici. C'est un peu plus 1. Donc, nous allons faire un autre. Et nous allons faire un autre. Et nous allons faire un B fois C égale 5. Dans la troisième. Nous avons une expérience de C. Nous allons faire un peu plus A plus A plus C. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut, nous allons faire un B. C'est un B. C'est un B. C'est un B. D'ici qui на 0. C'est un B. Donc, nous allons faire un B. C'est à dire que A qui fait un 0. Donc, même si A qui égale 5 nous allons faire un autre. Nous allons vous donner, A qui fait un C. A qui fait un C. C'est à dire, C'est à dire, 0 donc A qui est de 5 A qui est de 3 à 5 donc 15 15 0 15 n'a pas de 0 ce qui est de 0 c'est ce qui est de 0 donc B est de 0 A est de 5 A est de 5 C 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 ou la naqis 1 à la juge x, exponentielle naqis 1 à la juge x. Donc, on va faire 5 exponentielle naqis 1 à la juge x, fois 1 naqis 1 à la juge x. Nous allons faire bien sûr exponentielle naqis 1 à la juge x. Donc, comment ça va donner ? Nous allons faire 5 exponentielle naqis 1 à la juge x, fois 1 naqis 1 à la juge x. Voilà. Donc, c'est la dérivée. Nous allons trouver la dérivée et nous allons trouver le résultat. Donc, bien sûr, nous devons trouver le résultat positif. F prime de x, c'est positif. C'est positif, ce n'est pas possible. Alors, nous allons trouver le résultat, ça nous allons trouver le résultat. Voici notre ré fråile? Alors, c'est ce gouvernement vaiskoir, c'est quoi ? Ici nous avons 0, ici plus 2, ici f' x. Nous avons un exemple de l'a. L'a ici. Donc ici nous allons avoir plus, ici moins. Donc vous avez vu ce que vous avez vu. Nous avons eu l'aimé de l'aimé de plus 2. Nous allons donc trouver un exemple de l'aimé de plus 2. Nous allons donc trouver un exemple de l'aimé de plus 2. Donc nous allons ajouter l'aimé de plus 2. La fonctionnalité s'est fait de 5 x. c'est de 5 x. c'est de 5 x au coté. Donc le limite. Donc ça va nous donner un exemple. Pourquoi carrière-t-elle? parce qu'il y a une c'est de l'aimé de plus 2, c'est de 5 x. c'est de 5 x. En plus de 1 en plus de 1 en plus de 2. Donc ici on est 0 Et ici on est zéro. Et ici on peut servir la pelicule de la pover. On va nombre de la poverie f de la poverie. En plus de 5 à 10 de la poverie éxponential. 1 à 1 Donc on va mettre en plus de 6 à 10 de la poverie si on va mettre en plus de 6 à 10. Donc, c'est la fin de l'exercice concernant les fonctions exponentielles. Donc, la prochaine fois, on va voir un autre exercice.